Il y a encore quelqu'un ici ? Bonjour Youtube, j'espère que vous allez bien. Ça fait hyper hyper longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo. Mais vous le verrez, je pense très bientôt. J'avais de très bonnes raisons pour ça. Toujours est-il qu'aujourd'hui on va se concentrer sur la vidéo du jour qui est coudre une robe pour une cérémonie de mariage qui allait dans 15 jours. Alors oui, j'étais déjà au courant de ce mariage depuis des mois. Oui, j'avais déjà en tête le patron que je voulais coudre. Et oui, j'avais déjà le tissu sous la main. Et ce que j'ai attendu le dernier moment, tout à fait. J'ai quand même une robe de secours au cas où je n'aurai pas fini celle-ci. Mais j'apprécierai fortement pouvoir porter une robe que j'ai cousue moi-même. Cette robe, je l'ai déjà cousue. Et si vous me suivez depuis un moment sur Instagram, j'ai déjà cousue cette robe mais dans une version courte. Et là, comme c'est pour une cérémonie de mariage, je voudrais la faire dans une version longue. Il s'agit de cette robe-là. Alors, c'est une robe McColls. Alors moi j'avais déjà fait la version courte qui était en fait un mix avec la version A et la version C. En fait, j'ai déjà cousu la version A avec les volants de la version C sur la jupe. Et celle que je voudrais faire, eh bien c'est un mix entre la version B et la version... Ah bah non, c'est la version B parce qu'il y a déjà les volants. En fait, c'est la version longue de la robe que j'ai déjà cousue. Je vous mets la photo juste ici si jamais elle ne vous revient pas en tête. Mais du coup, je veux faire la version longue. Par contre, le fait d'avoir déjà cousu cette robe, je sais déjà quelles modifications je vais faire. La robe, je l'ai cousue il y a deux ans. Donc je vais devoir reprendre mes mesures parce que je pense qu'il y a des choses qui ont bougé. Mais je vais faire des modifications au niveau notamment des bretelles. Parce que dans la robe de base, les bretelles sont fixes. Il faut prendre la valeur sur nous. Et puis, on vient coudre les bretelles. Alors la première fois, j'ai fait ça. Ça a plutôt bien marché. Mais après quelques lavages et plusieurs portées, eh bien les bretelles se sont un peu détendues. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire des bretelles amovibles. Un peu comme on va trouver sur des débardeurs ou sur d'autres types de robes. Tout simplement avec les anneaux et puis les petits passants. Un peu comme les bretelles d'eau soutien-gorge. Donc je vais faire le même système. Mais je vais faire des lanières dans le même tissu que la robe. Une autre modification que j'ai envie de faire. Alors je ne sais pas si je vais retrouver la photo. Mais si ça marche, je vous la mettrai ici à droite ou à gauche. En fait, les volants qui reposent sur les bras tombent beaucoup. Et moi, je préférerais que ça remonte juste au niveau de l'épaule. Je ne voudrais pas que ça descende trop bas sur le bras. Je préfère que ça soit un peu plus haut. Donc ce que je vais faire, plutôt que de retravailler toute la pièce qui a une forme un peu bizarre en fait. C'est une forme d'arrondi un peu chelou. Plutôt que de retravailler tout cet arrondi-là, je vais prendre la pièce telle qu'elle. Et en fait, au niveau de l'endroit où ça va partir du devant de la robe, ça va tomber et ça va arriver derrière. Donc sur cette partie-là, entre les deux accroches, je vais venir passer un élastique en fait dans l'ourlet du haut. Comme ça, l'ourlet sera... Enfin, pas l'ourlet, mais comme l'élastique sera dedans, ça va resserrer le tissu. Et puis ça évitera au-dessus de tomber et ça pourra se mettre beaucoup plus haut. Donc ça, je pourrais aussi l'intégrer comme ça. Une modification que j'aimerais bien faire, mais là je ne sais pas si j'aurai assez de tissus. C'est qu'en fait, c'est une vraie robe portefeuille. C'est-à-dire qu'on a deux pans devant qui se croisent. Et pour avoir eu une petite surprise avec un vent un peu fort, une robe portefeuille, ça va s'ouvrir en grand. Et j'ai acheté une robe dans le commerce où en fait, c'est un faux portefeuille. C'est-à-dire qu'il y a un côté du devant où ça fait un vrai portefeuille. Donc c'est une demi-jupe. Et l'autre côté, c'est la jupe entière. Ainsi, si le pan s'ouvre, ce n'est pas grave, la jupe est en fait fermée. Je vais voir si j'arrive à faire ça avec le tissu que j'ai. Si je n'ai pas assez de tissus, je fais une vraie portefeuille. Ce n'est pas grave. Là où je vais faire également une modif, c'est au niveau du système de fermeture. Alors je ne sais pas si on voit bien sur la photo ici. Mais en fait, il y a un petit nœud sur le côté. Donc il y a un nœud qu'on voit sur l'un des côtés. Mais il faut savoir que dans le montage de cette robe-là, il y a aussi un nœud à l'intérieur. Donc en fait, quand on ferme la robe, on ferme d'abord un premier pan qu'on noue. On ferme un deuxième pan qu'on noue. Alors si jamais j'arrive à faire le faux portefeuille, je m'abstiendrai de faire ces petits nouages sur les côtés qui seront purement décoratifs. Si je n'y arrive pas, là je ferai un vrai portefeuille. C'est-à-dire que je laisserai une ouverture sur le côté. Histoire de pouvoir passer la lanière dans ce trou-là et de venir fermer de l'autre côté. Je n'aurai pas deux nœuds à faire, mais je n'en aurai qu'un seul sur le côté. Et ça me permettra de bien fermer le croisement pour cette robe portefeuille. Donc voilà, ça c'est le programme. Je ne sais pas si j'arriverai à faire tout ça dans les 15 jours. Enfin du coup, moins de 15 jours parce que là, au moment où je commence à filmer, on est dimanche, 15 jours avant. Et on est au début d'après-midi. Je n'ai encore strictement rien fait, à part le tissu qui est déjà lavé. Mais je vais probablement devoir recouper des pièces de patron, enfin au tout du moins le papier. Et ensuite, découpage du patron dans le tissu, préparation des pièces, et puis on se mettra à la couture. Mais je vous emmène avec moi pour voir tout ça. Je ne vous avais pas montré le tissu. Il s'agit de celui-ci, donc blanc avec des fleurs bleu-vertes. Par contre, comme il est transparent, il va falloir que je double le buste. Donc je vais retrouver un petit lin visco, ça serait bien pour cet été. Mais voilà, on va parler de ça. Et on va regarder d'abord le patron, s'il ne faut pas que je coupe une taille en dessous. Bon, je viens de reprendre mes mesures. Je pensais pouvoir gagner du temps en réutilisant les patrons papiers que j'avais déjà tracés il y a deux ans. Finalement, non. Il va falloir que je retrace une taille en dessous partout. Et petite précision, dans les patrons McColls, en fait, pour tout ce qui est buste, il y a à chaque fois trois versions pour le même buste, en fonction de tour de poitrine. Donc si jamais vous avez une petite poitrine ou une forte poitrine, et bien sachez que les patrons McColls proposent à chaque fois, au niveau des bustes, un buste avec un bonnet AB, un buste avec un bonnet C et un buste avec un bonnet D. Voilà pour l'info. Du coup, je ne vais pas vous filmer la partie où je décalque les pièces de patron parce que ce n'est clairement pas intéressant, ni à regarder, ni à monter, ni pour la compréhension. Donc je vais faire ça, tranquille, et puis je vous récupère une fois que j'ai coupé mes pièces et que j'ai tracé déjà mes pièces dans le papier et que j'ai coupé mes pièces dans le tissu. Et on se retrouvera à ce moment-là. Je pense que ce sera mieux pour tout le monde. Je suis en train de découper mon tissu, enfin tout le monde placer les patrons de papier sur le tissu. Il ne faut jamais mettre les pièces tête-bêche parce que sinon on va avoir un problème de sens de motif. Sauf quand le tissu a déjà ses motifs en tête-bêche et là c'est plutôt pratique. Je vous montre tout de suite. Voilà absolument ce qu'il ne faut jamais faire, c'est-à-dire placer une pièce dans ce sens-là et l'autre en tête-bêche. Sauf quand le motif est lui-même déjà avec les deux sens de dessiner, c'est-à-dire que j'ai à la fois des fleurs qui ont la tête en haut et les mêmes qui vont avoir la tête en bas. Alors je ne sais pas si ça fait la mise au point. Par exemple cette fleur-là, elle a la tête en haut et celle-ci elle a la tête en bas. Donc ce n'est pas très grave que je coupe en tête-bêche étant donné que le motif est déjà tête en haut et tête en bas sur l'intégralité du tissu. Mais faites attention si vous avez toutes les têtes de fleurs en haut ou toutes les têtes de fleurs en bas et bien faites gaffe à ne pas faire ça. Mais là je peux le faire donc c'est cool. Je trouve au moins 4 heures après le début où j'ai commencé à filmer. Ça m'a pris 1000 ans de tout découper parce que les jupes sont tellement larges que je ne peux rien couper au pli. Je dois tout couper, le tissu bien aplati donc il y a fait que je repasse tout le tissu, que je bouge un peu ma table, mon canapé etc. pour pouvoir mettre tout au sol et tout épingler. C'est super relou en plus de faire ça au sol et moi je n'aime pas couper quand je suis au sol donc je suis encore plus longue. Mais c'est bon j'ai tout découpé. Donc j'ai tout découpé les pièces dans le tissu principal et j'ai commencé à couper quelques pièces dans la doublure. Normalement la robe, enfin ce modèle-là, la version longue, elle est conçue avec une jupe doublée. Je ne sais pas si j'aurai assez de tissu dans la doublure que j'ai utilisée pour doubler le haut. Donc pour l'instant je ne l'ai pas découpé, je passerai voir dans mon destocker habituel s'il lui reste de ce tissu-là. Généralement il en a souvent pour que je puisse reprendre la même mais sinon les jupes je ferai la doublure plus tard. Par contre, comme mon tissu est vraiment très très transparent, je crains qu'une seule doublure blanche ne soit pas suffisante. Donc en fait j'ai coupé deux fois la doublure. Parce que dans chaque pièce principale dans le tissu extérieur, je vais la coudre, l'assembler en fait avec une première doublure. Et ensuite je vais refaire une doublure. Comme ça j'aurai trois épaisseurs de tissu, deux blanches et une bleue. Je vous montre tout de suite parce qu'à mon avis ce n'est pas très compréhensible dit comme ça. Alors voici la pièce du dos. Donc ça c'est ma pièce en papier. Donc je dois couper cette pièce-là au pli. Donc je l'ai coupé une première fois dans mon tissu extérieur. Je l'ai coupé une deuxième fois dans mon tissu de doublure. Donc c'est un blanc tout bête. Mais je l'ai également coupé une troisième fois toujours dans le tissu de doublure. Et ce que je vais faire c'est assembler la première doublure avec le tissu extérieur pour ne reformer qu'un seul. Donc je vous montre comment je fais comme ça. Donc je pose juste les tissus l'un sur l'autre pour faire un premier assemblage. Vous voyez j'ai mon tissu avec les fleurs, donc mon tissu extérieur, avec une première doublure. Et j'ai la deuxième doublure qui est toujours ici. Ce que je vais faire c'est assembler tout le tour à la surjeteuse. Je vais assembler en fait mes deux épaisseurs de tissu ensemble pour qu'ils ne forment plus qu'un. Et ça, ça sera en gros mon tissu extérieur qui sera en deux couches. Le tissu avec les fleurs plus le tissu blanc. Et j'aurai bien une doublure à l'intérieur. Alors pourquoi je fais ça ? Comme ça, ça me fait trois épaisseurs. Parce que le blanc c'est sympa mais même doublé des fois on voit un peu à travers. Donc là j'aurai trois épaisseurs de tissu. Et ça me permet à l'intérieur d'avoir des finitions qui sont nickels. Je ne vais plus voir les surjets parce que comme je vais faire avec une doublure, et bien du coup les marges de couture vont être en face à face et on ne verra rien à l'intérieur. Donc j'ai prévu ça pour les deux pièces du buste. Donc il y a une pièce pour le dos et il y a un croisé pour le devant et un croisé pour l'autre devant. Donc ce que je vais faire, parce que là je crois qu'il n'est pas loin de 19h. Et je vais juste assembler mes pièces de tissu extérieur avec mes pièces de fausses doublures, entre guillemets. Je vais faire ça à la surjeteuse pour que ça soit assemblé. Comme ça les tissus restent assez libres l'un de l'autre. Et je pourrai faire mes assemblages normalement. Donc je vous montre comment je fais ça. Sous-titrage ST' 501 Je ne sais pas si vous verrez bien parce que le soleil ne fait que bouger, il y a des nuages et tout. Le réglage caméra il est en train de péter un câble. Mais voilà, j'ai ma pièce d'eau. Donc si vous voyez sur le bord, si Jean-Michel veut bien faire la mise au point, s'il vous plaît. Bonjour Michel, mise au point, nickel. J'ai bien mon surjeteur en haut. Non mais la mise au point ! Voilà, j'ai mon surjet sur ma pièce et si je tire, j'ai bien mon dessus principal et mon dessus doublure qui sont assemblés via le surjet. Donc ça c'est une technique que je ne fais pas hyper souvent parce que c'est plutôt pour les tissus très transparents et j'en cours rarement. Mais là si vous cousez des tissus avec un fond blanc ou même la doublure des fois, ça ne suffit pas trop à elle-même. Mais en gros vous avez une épaisseur de tissu supplémentaire et du coup c'est vachement mieux pour doubler ça. Donc ce que je viens de faire sur la pièce d'eau, je vais le faire exactement pareil sur les deux pièces de devant. Alors par contre comme moi je le fais, je le fais avant de coudre les pinces. Ça c'est vous qui voyez. Moi je préfère le faire avant parce que comme ça quand je vais coudre les pinces, ça va faire une couture supplémentaire entre les deux couches. Voilà le soleil vient de baisser, ça doit être tout sombre. Je préfère le faire avant de faire les pinces comme ça, ça fait une couture supplémentaire dans l'épaisseur et ça évite au tissu de bouger. Voilà, c'est juste une préférence. Honnêtement je ne sais pas s'il y a une vraie règle, s'il faut le faire avant, après, je ne sais pas. Mais du coup, moi je fais comme ça et ça marche plutôt bien. Si je ne me trompe pas, comme ça. Voilà, donc là j'ai un devant, ici. Donc la pointe là sera pour la bretelle. On a un croisillon comme ça. Donc là après, il y aura une histoire de pince. Non, attendez, j'ai fait non, c'est dans ce cas-là. Plutôt comme ça, oui. Ici, le croisillon. Le dessous de bras. Là, il y a une pince qu'il faudra faire tout à l'heure. Donc je vais avoir un premier croisé comme ça. Et le deuxième, ici. Donc comme ça, en croisement. Donc je vais avoir mes deux croisés ici. Ça ne ressemble absolument à rien quand je le mets puisqu'il n'y a aucune bretelle, aucune attache. Donc il y aura ça, plus il y aura les petits volants. Mais du coup, si on vous voyait bien, j'espère que vous allez bien voir en caméra. Donc j'ai bien le surjet qui est tout en haut. Si tu veux bien faire la mise au point, Michèle, s'il te plaît. Mise au point. Voilà, vous avez bien le surjet. Donc ce surjet, je l'ai sur tout le tour de la pièce. Et si je tire mon surjet, donc mon surjet est toujours là. Et j'ai bien deux épaisseurs de tissu qui ne sont tenus qu'au niveau du surjet. Et si vous avez bien découpé vos pièces, il n'y a aucun problème. Ça ne bouge pas. Je sais que cette technique est utilisée par certaines. Plutôt que de mettre du thermocollant, elles font cette technique-là. En soi, je ne l'ai jamais utilisée. Mais je sais que pour doubler comme je viens de le faire, ça marche plutôt bien. Bon, et bien justement, on va s'attaquer aux pinces. Et moi, pour faire les pinces, j'utilise du papier carbone avec une petite roulette sur laquelle je vais venir passer sur le patron. Et avec le papier carbone, ça va transférer les petits points sur mes tissus du corsage. Comme ça, je vais pouvoir tracer mes pinces. Sous-titrage ST' 501 Vous voyez, je viens de faire des petits points là avec ma roulette. Donc, j'ai enlevé mon papier, je vais enlever la couche de tissu et en dessous, j'ai bien mes petits points. Donc, entre les deux, en fait, à chaque fois, je prends une feuille que je plie en deux avec la cire de ce côté-là. Et en fait, les petits points viennent me faire cette marque. Donc, je n'ai plus qu'à coudre ma pince ici. Et je vais faire la même chose sur la doublure. Comme ça, tout sera fait. Bon, du coup, je ne sais pas si vous avez bien vu à la caméra parce que c'était un peu sombre comme je tournais le dos à la fenêtre. Mais voici la pièce devant avec la pince qui est juste ici. Et si on regarde sur l'envers, eh bien, on voit la pince. Puisque ça, c'est mon tissu extérieur que j'ai assemblé avec la première doublure pour que ce premier tissu extérieur soit épais. Donc, du coup, j'ai cousu la pince ici. Ce qui fait que mon tissu ne se détache pas, entre guillemets, à ce niveau-là. C'est cousu. Ça évite d'avoir quelque chose qui poche. Bon, après, il faut bien faire gaffe quand on découpe les deux pièces pour pas qu'il y en ait une qui soit un peu plus grande que l'autre. Mais j'ai mes devants qui sont prêts. Donc, j'ai mes deux devants en tissu principal. Et j'ai également mes deux devants en doublure. Ils sont là, juste derrière. Et pour les devants, même principe. Là, il faut juste faire gaffe parce que comme ça va être une doublure et que mon tissu est uni, il faut que je fasse attention de bien faire un côté droit et un côté gauche. Donc là, c'est bon, c'est ce que j'ai fait. J'ai bien deux côtés en miroir et je n'ai pas un seul côté identique. Donc, maintenant que les devants sont construits, je vais pouvoir assembler les devants au dos. Et dans le montage de base, normalement, il faut insérer des petits liens à droite et à gauche pour faire des nœuds. Donc, pour serrer un premier côté et ensuite fermer le deuxième côté. Sauf que moi, je veux que ce soit un vrai portefeuille. Donc, je vais, au lieu de mettre des petits rubans à ces endroits-là, en fait, je vais juste laisser une ouverture de telle sorte à ce que je puisse passer mes rubans. Donc, en fait, mes rubans, je vais juste les accrocher au niveau de la pointe. Donc, quand je vais assembler le tissu principal avec la doublure, je vais mettre un petit ruban à ce niveau-là qui soit assez long pour pouvoir faire le tour de moi. Et je ne vais pas faire quatre petits rubans pour faire deux nœuds parce que c'est très inconfortable. Je préfère avoir un seul nœud d'un côté. Et donc, du coup, je vais laisser des ouvertures à ces endroits-là. Je vous montre tout de suite ce que ça donne. Alors, en espérant que, vous voyez bien, oui, ça devrait aller. Là, j'ai le bas du dos et là, j'ai le côté du dos. Et en fait, j'ai fait un repère à 2 cm et un à 3 cm. Je ne sais pas si vous verrez bien par rapport au bord. Donc, mon premier repère est à 3 cm, mon deuxième à 2 cm. Et en fait, je vais coudre tout en haut, tout en bas, mais je ne vais pas coudre entre les deux repères. De cette manière-là, j'aurai une ouverture par laquelle je pourrai glisser mon petit ruban qui me permettra de fermer ma robe portefeuille. C'est juste ça, ma technique. Alors, à ce moment, je pense que ma technique est bonne. Mais il y a juste un truc que j'ai oublié. C'est qu'en fait, j'ai 1,5 cm de marge de couture que je vais replier vers l'intérieur. Et en fait, ma marge va venir boucher ce trou. Donc, pour l'instant, j'ai l'impression que c'est une bonne idée à ce moment de la vidéo. Mais en fait, ce n'est pas une si bonne idée que ça. En fait, elle est bonne, mais je ne l'ai pas mis au bon endroit. Donc, plus tard dans la vidéo, je m'en rendrai compte. Et en fait, je vais découdre les points pour redécaler le trou un peu plus haut. Mais bon, dans l'idée, c'est bon. L'endroit où je l'ai fait, ce n'est pas bon. J'ai pu beaucoup, beaucoup de batterie. Mais j'espère que vous allez pouvoir voir. Alors, j'ai mis un stylo, enfin un crayon de bois quoi, dans la couture. Pour vous montrer l'ouverture. Comme ça. Ce qui fait que, quand on regarde la couture, quand elle est faite. Finalement, j'ai laissé 1,5 cm et pas 1 cm. Mais vous avez la couture ici. Là, il n'y a rien. Et là, il y a re la couture. Ce qui fait que, comme je vais faire la même chose dans la doublure. Eh bien, je pourrais passer. Vous voyez là, je suis en train de passer mon ongle. Je pourrais passer un petit ruban pour nouer la robe. Et faire en sorte d'avoir une vraie portefeuille. Donc, voilà. Petite modif de faite sur le tissu extérieur. Je vais faire la même chose sur la doublure. Je vais faire la même chose sur le tissu extérieur. On l'a Patreon maintenant ranking, fais le tissu extérieur. Je ne vous le montre pas souvent à l'image, mais il est nécessaire à chaque fois d'utiliser le fer à repasser. Par exemple, là, j'ai repassé toutes mes coutures à l'intérieur et je ne sais pas, on ne va peut-être pas bien sur celle-ci. Vous voyez, là, j'ai repassé, je suis remise à la mise au point, s'il te plaît, si j'écarte un peu, juste là au milieu, ici, eh bien, il y a l'ouverture pour passer tout à l'heure, quand la robe sera plus avancée, les petits rubans pour fermer en portefeuille. Donc voilà, je préfère cette technique-là, alors ça nécessite un peu de minutie parce qu'il faut que le trou dans la doublure soit aligné avec le trou dans le tissu extérieur, parce que sinon on ne peut pas enfiler, enfin, tout du moins, faire passer le ruban, ça va être plus compliqué. Mais donc voilà, en repassant, c'est quand même hyper propre et on continue pour la suite. Alors, hier, j'ai commencé à m'occuper des volants du buste, donc il y a différents cercles à assembler, mais j'ai dû m'arrêter à un moment parce qu'il commençait à faire assez sombre. Je ne voyais plus très bien, je commençais à être fatiguée, donc je ne voulais pas faire de conneries parce que ces volants sont hyper grands et si je me trompe, je n'ai pas de quoi recouper les mêmes volants, donc là, j'ai arrêté. Et aujourd'hui, j'ai reçu une commande que j'ai passée sur Amazon il y a quelques jours, c'est ceci. Je ne sais pas si vous verrez bien au niveau de la caméra, mais sinon je vais vous faire un plus gros plan. Il s'agit en fait de tout un tas, un kit en fait de... C'est des anneaux pour les sous-vêtements, vous savez, pour les bretelles de soutien-gorge, etc. Et en fait, comme je veux faire des bretelles amovibles, eh bien, il me faut exactement le même système. Et plutôt que d'acheter un kit sur Amazon, j'ai pris un kit avec trois couleurs. Du coup, ça me servira pour les maillots de bain, les sous-vêtements ou les robes. Et en fait, les trois couleurs que j'ai pris, vous avez argenté, plutôt classique comme couleur. La deuxième, c'est doré. Bon, là encore une couleur un peu classique, on va dire. Et la troisième, c'est plutôt un rose gold. Alors, si jamais ça vous intéresse, je vous ai mis dans la barre d'infos de la vidéo le lien qui va vous emmener vers le produit. Je crois que de mémoire, c'était 19 euros pour les trois. Et il y a 20, comment dire, 20 paires en fait dans chaque... Comment dire, dans chaque sachet, vous avez 20 exemplaires de chaque anneau, attache. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. En fait, il y en a trois. Il y a les anneaux ronds. Bon, bah ça commence bien, je vais commencer à les faire tomber. Il y a un anneau rond, comme ça. Vous avez les attaches classiques, comme celle-ci. Et enfin, les troisièmes, c'est les attaches pour les stuings-gorges amovibles. Alors, je vais vous les mettre, les deux, ensemble. Si vous voyez la différence entre ces deux-là. Donc, celle-ci, c'est la normale. Et celle-ci, c'est l'amovible avec le petit crochet qui permet d'enlever et d'attacher. Donc, voilà. Et à chaque fois, il y en a 20 de chaque. Alors, je ne vais pas commencer à compter. Mais on va dire qu'il y en a bien 20. Donc, comme j'ai reçu les attaches pour faire les bretelles, je vais pouvoir continuer de faire les volants. Mais pour l'instant, je vais me concentrer juste sur les volants. J'ai pensé à un truc cette nuit pour pouvoir me permettre de faire la petite modification. Si vous vous souvenez bien, dans l'intro, je vous ai expliqué qu'à la base, cette robe, elle a des volants qui tombent sur le bras. Mais ça tombe très très bas. Moi, je les voulais plus haut. Et plutôt que de passer quelques temps, heures, à faire des calculs pour retracer l'arrondi, ce qui est plutôt assez chiant. Dans la partie qui doit tomber, je vais essayer d'insérer un élastique de manière à ce que ça soit resserré. Et du coup, ça tombe moins bas sur le bras. Ça tombe plutôt haut. Donc, cette nuit, j'ai réfléchi à un truc. J'espère que ça va marcher parce que si ça ne fonctionne pas, je n'ai plus de tissu pour recouper les volants. Et du coup, cette robe sera beaucoup moins belle sans volants. On est d'accord ? Donc, voilà. Je vais essayer mon truc. Si ça marche, je vous montre ce que moi j'ai fait et ce que ça donne. Et puis, si ça ne marche pas, vous verrez bien. J'espère que vous verrez bien à la caméra. Mais entre ce point-là et ce point-là, vous voyez, il y a une petite encoche ici. Il y a la même là. J'ai surjeté. C'est à cet endroit que ça va reposer sur le bras. Et c'est là où c'est beaucoup trop grand. Enfin, ça tombe trop bas pour moi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré d'ici jusque là. J'ai à peu près 23 cm. Et j'ai coupé du lastin. Donc, vous savez, le lastin, c'est ce qu'on avait en bretelle transparente de soutien de branche quand on était plus jeune. Donc, j'ai utilisé ça et j'ai fait deux repères bleus sur le lastin. Donc, un repère est ici et l'autre là. Il y a 23 cm. Et j'ai pris 80% de 23 cm, ce qui donne à peu près 18,5. Et j'ai fait un repère ici. Donc, je vais poser mon lastin entre le repère bleu et le repère rouge sur la largeur. Et comme ma distance est plus petite et que je vais le poser en l'étirant, et bien du coup, ça va se diminuer en distance et ça devrait aller sur mon bras. Alors après, vous allez me dire pourquoi j'ai mis plus de matière avant et plus de matière après mes petits traits bleus. C'est tout simplement pour pouvoir démarrer à la machine à coudre en tirant sur le lastin et en faisant en sorte de le poser tendu. Voilà, c'est juste ça. Parce que si je l'avais coupé juste ici, et bien j'aurais pas eu la possibilité de le tenir. Tandis que là, je vais pouvoir le tenir ici, tirer dessus jusqu'à temps que le petit trait rouge juste là arrive à l'extrémité, juste ici. Tandis que là, je vais pouvoir le tenir ici, tirer dessus jusqu'à temps que le petit trait rouge juste là arrive à l'extrémité, juste ici. Donc si on voit bien, j'ai... Je sais pas si on voit bien. Là, j'ai un repère bleu et là, j'ai un des repères rouge. Et en fait, à la base, le tissu était comme ceci. Et quand je lâche mon lastin, tout se rétracte. Donc maintenant, j'ai plus qu'à faire un petit tourlet et l'ourlet était de 1,5 cm. Donc je vais juste replier deux fois sur lui-même, en fait, l'extrémité. Pour avoir mon ourlet d'1,5 cm, je vais le coudre, en fait, étendu. Je vais faire un point zigzag. Comme ça, je vais garder l'élasticité. Alors, petit conseil. Je n'ai pas encore tout terminé. J'ai juste pré-cousu les volants sur les bustes. Et pour faire les bretelles, ça va être un peu plus compliqué parce que je vais faire des bretelles réglables. Sauf que je n'ai aucune idée de la longueur à faire. Alors, l'astuce que j'ai trouvée, c'est d'épingler le buste sur mes bretelles de soutien-gorge. Donc vous voyez, ça c'est mon soutien-gorge. C'est épinglé dessus à ce niveau-là. À ce niveau-là. Le croisé, je l'ai épinglé sur lui-même en fonction des repères milieu-devant, etc. Et en ayant fixé les devants ici, eh bien, avec le dos, je peux trouver... Alors bon, un peu compliqué à vous montrer toute seule. Mais en ayant cette longueur-là et la bretelle qui passe dans le dos. Dans le dos, je vais aussi avoir la bande qui passe et la bretelle qui arrive. Vous avez juste à mesurer d'ici jusqu'à l'autre bretelle. Et vous savez à peu près de combien vous avez besoin en bretelle. Juste pour vous donner une idée, parce qu'après, les bretelles vont être réglables dans mon cas. Mais ça me donne déjà une indication si je dois couper 30 cm, 35 cm, 25 cm, 15 cm de bretelle. Voilà. Juste pour info, petit conseil. Épinglez-le sur un soutien-gorge et ça va très bien. Sous-titrage ST' 501 Alors, ce que je viens de faire, c'est en fait tirer un fil. Donc là, je viens de faire une encoche ici. J'ai tiré le fil sur presque toute la longueur. Et ça m'a généré un fil tiré qu'on peut voir des fois sur les vêtements. Mais ce fil qui est tiré a créé un espace. Et en fait, je vais suivre cette ligne-là. On voit bien jusqu'au bout. Pour avoir ma largeur de bretelle qui est vraiment identique d'un bord à l'autre. Et en fait, je vais juste couper sur ce petit espace qui est généré là. J'aurai des bretelles vraiment bien droites. En fait, cette technique, la technique du fil tiré, c'est la technique qu'on utilise pour faire des rideaux. Pour faire des voilages et avoir un orlé vraiment très droit. Pour éviter d'avoir un truc qui gondole. Et en fait, quand vous voulez faire des bretelles, ça marche très bien. Parce que comme vous avez tiré exactement deux fils entre le haut et le bas, et bien votre bretelle, elle a toujours le même nombre de fils. Elle ne va pas vriller et vous n'avez pas à couper quelque chose d'approximativement droit. Surtout quand on utilise des tissus fins comme de la viscose. Là, ce que je fais avec un voile de viscose. Ou alors des trucs très fins comme de la soie. Si vous le faites en polystère, ça marche aussi. Mais bon, le fil tiré, c'est vraiment top pour faire les bretelles de la même largeur. Pensez-y. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'en suis arrivée. à l'étape fatidique pour moi, des bretelles réglables. Parce que je n'ai pas intérêt à me planter. Je n'ai pas beaucoup de tissu pour refaire des bretelles. Mais surtout, comme il y a des anneaux et tout le jeu du réglage à faire, il faut bien faire ça à tête reposée. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le montage sur mes deux bretelles. Donc mes deux bretelles réglables sont faites. Rien n'est cousu. Enfin, quasi rien n'est cousu. J'ai cousu un seul petit truc, mais là, je suis sûre de mon goût. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne une fois fini. Et après, je vous montre le montage. Comme ça, si vous avez à le refaire, eh bien, vous pourrez regarder ce passage-là en faisant pause, en faisant les pliages dans le même sens. Et puis, après, il n'y aura plus qu'à coudre. Mais je vous montre à quoi ça ressemble tout de suite. Voilà donc où j'en suis. J'ai une longue bretelle. Et sur cette longue bretelle, j'ai une attache en forme de cercle qui est ici. Et j'ai une attache qui me permet de jouer sur le réglage de la longueur de la bretelle. Donc, la seule chose que j'ai cousue, c'est ce petit morceau ici. C'est un simple rectangle repié sur le même dans lequel j'ai fait passer l'anneau. Mais tout ça n'est pas cousu du tout. C'est-à-dire que si je tire mon ruban, tout s'en va comme vous pouvez le constater. Donc, je vais vous montrer comment je fais. Alors, d'abord, moi, je travaille en miroir. Là, j'ai ma bretelle de faite. Si vous voyez, la couture, elle est vers le bas. Donc, je vais essayer de faire la même chose en ayant la couture vers le haut. Comme ça, j'aurai mes bretelles en miroir au moment où je les mettrai sur moi. Donc, la première chose à faire, c'est de passer d'abord dans cette petite attache-là en forme de 8. Donc, on va faire ça et on va faire ça de manière logique. Alors, je vais prendre d'abord une extrémité et je vais le passer comme ceci. J'espère que vous verrez bien parce que du coup, je ne suis pas face à la caméra. Je ne vois pas trop ce que je fais. Donc, premier passage à faire dans ce sens-là. Donc, je me mets bien couture. Donc, là, je suis en couture vers le bas. Là, je me mets bien couture vers le haut. Donc, on fait un petit passage comme ça. Donc, vraiment tout bête. Dessus, dessous. Et là, on va venir faire une première couture. Donc, moi, pour l'instant, je vais mettre une épingle pour vous montrer. Mais il faudra faire une couture à ce niveau-là. Donc, on va mettre une couture que je simule par une épingle. Donc, vraiment une petite couture de la largeur du pied de biche. Si l'épingle veut bien se tenir, mettre en place. Le but, c'est de faire en sorte que cette partie-là soit la plus petite possible. Mais il faut penser qu'il faut passer sous le pied de biche avec cette partie-là métallique. Donc, soit vous décalez votre aiguille pour la coudre au max. Mais bon, vous pouvez la coudre là. Ça ira très très bien. Ensuite, c'est l'étape du pliage. Et c'est là qu'il faut bien se concentrer. Donc, on ne va pas oublier de passer d'abord dans l'anneau. Comme ceci. Je mets mes petits fines. J'ai toujours ma petite partie avec l'anneau qui est là. Ici, où je viens d'enfiler mon aiguille. Et je viens passer comme cela. Toujours la couture, vous voyez, vers le haut. Et ensuite, on va repasser dans la petite attache en forme de huit. Donc, on va passer comme ceci. J'arrive à l'attraper. Et au-dessus. Donc, on a quelque chose comme ça. Et c'est fini. C'est-à-dire que la partie réglable de la bretelle est juste ici. Je suis en train de la faire coulisser. Donc, forcément, c'est en train de diminuer cette partie-là. Et si je veux l'augmenter, eh bien, j'ai juste à tirer là. Et je me retrouve avec une partie ici beaucoup plus grande. Donc, en fait, plus on va rapprocher les deux anneaux. Donc, celui en... L'anneau classique et celui en forme de huit. Eh bien, plus la bretelle sera longue. Plus on va rapprocher ici, plus on va avoir une longue bretelle. Et plus on va les éloigner, plus on va avoir une bretelle assez courte. Voilà, là, on voit qu'ils sont éloignés. Ma bretelle est assez courte. Là, ils sont très rapprochés. La bretelle est plus longue. Je vous montre ça d'un autre point de vue. Donc, vous voyez ici, les deux pièces métalliques sont éloignées. Ma bretelle est courte par rapport à ici, où les deux pièces métalliques sont rapprochées. Et la bretelle, du coup, est plus longue. Alors que dans les deux, j'ai exactement la même quantité de tissu. Du coup, j'espère sincèrement que vous avez bien compris le montage au niveau des anneaux, des cercles, etc. Moi, je n'avais pas trouvé de vidéo. J'ai juste regardé comment c'était fait sur un vêtement ou sur un soutien-gorge. C'est à peu près la même chose. Enfin, c'est même quasiment la même chose. Là où vous pouvez faire des changements, si comme moi, vous achetez le même kit. Alors moi, perso, je ne l'ai pas fait parce que je sais que je ne vais pas changer les bretelles. Mais si jamais vous êtes dans un délire de robe multicolore et que vous voulez faire des bretelles de plein de couleurs différentes, aux extrémités, vous pouvez rajouter ce petit... Vous pouvez rajouter cette petite version-là du crochet. Donc le crochet ouvert qui permet en fait d'avoir des bretelles amovibles. Et ça vous permet de faire des bretelles de différentes couleurs. Moi, je ne vais pas le faire. Mes bretelles vont rester fixes. Je vais juste jouer sur la longueur. Je sais qu'en fonction des lavages et du tissu qui se détend, je peux vite gagner 2-3 cm. Même si j'ai bien tout repassé, fait des coutures dans tous les sens, etc. On n'est jamais à l'abri d'une bretelle qui se détend. Donc je préfère mettre des réglables. Donc là où j'ai mis une épingle, maintenant je vais venir coudre. Donc je ne vais pas tout enlever en fait. Vous voyez, si j'écarte légèrement, je vais pouvoir coudre tranquille sans retirer tout mon montage. Donc comme ça, le montage est déjà fait. Mes bretelles sont prêtes et je n'ai plus qu'à les coudre sur la robe. Donc là où je vais faire un petit essai en fait, c'est pour bien les mettre de façon en diagonale. Histoire que ça ne soit pas pris droit entre le buste de la doublure et le buste extérieur. Mais je vais déjà les placer à l'oblique pour que ma couture en fait les tienne bien à l'oblique. Pour éviter que ça fasse un petit bec disgracieux. Mais bon, pour l'instant, je m'occupe de finir ces bretelles. Et j'ai fini mes bretelles ! Elles sont trop canon. Et elles sont bien en miroir. Alors j'espère que vous verrez bien ici. Alors je ne sais pas si on verra bien à la caméra. Mais elles sont bien en miroir. C'est-à-dire que j'ai bien une couture à droite, une à gauche. Voilà, c'est le détail. Mais bon, quitte à faire les choses soi-même. J'aime bien rentrer dans les détails. Alors je ne sais pas si vous allez voir par contre les couleurs que j'ai utilisées pour les attaches. J'espère que Jean-Michel va bien vouloir faire la mise au point. S'il te plaît Michel. Michel s'il te plaît, fais-nous la mise au point. Voilà. J'ai mis la couleur rose gold. Alors, comme le dirait une bonne amie à toi, personne ne le verra. Mais toi tu le sauras. Donc ça c'est cool. Voilà. Donc les bretelles, c'est fait. Ce que je vais faire, c'est épingler les bretelles en diagonale. Histoire de ne pas avoir une couture comme ça. Et la bretelle qui part et puis un petit bec dégueu. Je vais essayer ça. Je vais le réenfiler sur moi. Histoire de voir si ça se passe bien. Si ça se passe bien. Après, je n'ai plus qu'à coudre avec la doublure. En incluant les bretelles au moment de la couture intérieure. Enfin, doublure et extérieure. Et comme ça, les bretelles seront prises. Et je pourrais m'attaquer au bas de la robe. C'est-à-dire les jupes. Et je vais essayer de mettre des poches. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ça va déterminer la longueur des rubans. Donc, je laisse le buste de côté et je vais m'attaquer aux jupes. Et c'est un sacré morceau puisque les pièces, elles sont juste immenses. Ça, par exemple, c'est un demi-dos. Donc, je vais coudre les dos ensemble. Je vais coudre les devants. Mais je vais ajouter des poches. Oui, je veux mettre des poches dans mes robes. Donc, j'ai préparé des poches. Vous verrez comment je vais faire ça. Mais je vais m'attaquer aux jupes. Aussi, dans la version B, j'avais lu, mais j'avais dû lire trop vite. Dans la version B, il recommande d'utiliser un tissu contrastant pour les jupes. C'est-à-dire, en gros, une doublure. Et de faire une doublure pour les jupes de la même longueur que la jupe extérieure. Il me reste de mon tissu blanc que j'utilise pour doubler tous mes tissus clairs à fond blanc. Maintenant, il faut que je regarde si j'ai assez pour me couper exactement la doublure dans le même tissu. Parce que, bon, le tissu est transparent. Donc, il faut que je double. Je vais voir si j'en ai assez. Si j'en ai assez, je fais tout pareil. Si j'en ai pas assez, eh bien, je passerai à Roubaix chez mon déstockeur habituel pour savoir s'il en a encore. Puisque je le prends toujours chez lui. Et c'est quelque chose qu'il a fréquemment. Je vous croise les doigts pour qu'il en ait encore. Parce que, vraiment, il est trop bien ce tissu. C'est de la viscose. C'est fluide. C'est léger. Et c'est un sergé de viscose. Et c'est pas une toile. Donc, c'est beaucoup plus opaque qu'une toile. Et j'aime beaucoup utiliser ça en doublure. Donc, je vais d'abord m'attaquer à la jupe extérieure. Et on verra après pour faire la même chose dans la doublure. Mais, pour l'instant, il faut que j'intègre mes poches. Alors, du coup, là, avec mon air hyper sérieux, je vous ai même pas expliqué ce que j'étais en train de faire. Je suis en train de surjeter chaque pan qui vont constituer les jupes de la robe. Pourquoi je le fais maintenant ? Simplement parce que je vais poser des poches. Et si je veux surjeter une fois que les poches sont posées, ça va être hyper galère. Juste parce que les poches vont m'embêter. Donc, si vous faites comme moi et que vous posez des poches dans vos robes, Déjà, bienvenue au club parce que franchement, les poches, c'est la vie. Mais surtout, surjetez avant de poser vos poches parce qu'après, ça sera galère. Par contre, si vous ne cousez pas de poches dans vos robes, Déjà, qu'est-ce que vous regardez mes vidéos ? Je ne fais que ça, enfin. Qu'est-ce que vous faites là, sérieux ? Non, c'est pas grave. On fait tous des erreurs, mais bon. Bref, si vous ne posez pas de poches, écoutez pas ce que je viens de dire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai fini de coudre les jupes. Alors, je suis désolée de faire une prise comme ça, c'est pas très joli. Mais je vais vraiment vous montrer que les jupes sont très très grandes. Et j'ai fait une méga boulette quand j'ai découpé mon tissu. Une méga boulette que je vais essayer de vous montrer. Regardez bien, regardez bien, c'est en bas que ça se passe. Vous la voyez la méga boulette ? Je pense que là vous la voyez bien. Non, j'ai dû merder parce que chaque pièce, j'ai pas pu couper les pièces au pli. Chaque pièce, j'ai dû les couper séparément. Donc j'ai dû les mettre dans un sens, puis dans l'autre. Et je pense que quand j'ai mis la feuille dans l'autre sens, je n'ai pas respecté le droit fil. Enfin, j'ai pas pris le bon côté comme étant le droit fil. Vous savez, la pièce, elle est toujours un codé comme ça et l'autre. Et j'ai dû la basculer. Ce qui fait que j'ai un problème. Toutes mes pièces se décalent. C'est pas grave. Une fois que la robe sera finie, de toute façon, je vais la laisser pendre. Et je rattrape toujours l'ourlet parce que le tissu, ça vit un peu. Bon là, forcément, comme il y a la moitié des pièces qui ne sont pas dans le droit filet, et bien ça penche un peu. Donc c'est pas grave. On va raccourcir tout ça. Ça restera quand même une robe longue. Un peu moins longue que prévu. Mais longue quand même. C'est pas grave. Ça fait juste chier. Mais ça arrive. Maintenant que j'ai fini de faire les jupes, ce que je vais faire, c'est de venir fixer la jupe au buste. Comme ça, je pourrais voir un peu la longueur, voir comment est-ce que je dois nouer, etc. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le retour du plan en contre-plogée hyper chelou, mais j'ai assemblé les jupes au corsage. Et regardez bien, il y a des poches. Ceci est une poche. Il y a la même chose de l'autre côté. Si j'y arrive, voici l'autre côté avec la petite poche. Maintenant, il va falloir que j'aille essayer et que je fasse mes petits réglages parce qu'en fait, le début, j'ai pas cousu les jupes jusqu'au bord parce qu'en fait, là, je dois insérer mon petit ruban. Alors, je sais que ça ne ressemble strictement à rien. Mais en fait, là, c'est le début. Vous voyez, le petit voulant, c'est le début. Là, la jupe est ici, en bas. Et en fait, tout ça, j'ai pas cousu. Parce qu'en fait, il faut que j'insère le petit ruban pour nouer et faire le vrai portefeuille. Mais bon, pour ça, il faut que j'essaye et que je vois. Donc, j'ai pas cousu vraiment du début jusqu'à la fin. J'ai laissé 10 cm au début, 10 cm à la fin, histoire de pouvoir faire mes réglages et puis d'insérer le lien après. Maintenant, il va falloir que j'essaye tout ça pour voir la suite.